Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog du mois de février. Je m'appelle Aurélia Riquebleu, je suis thérapeute holistique. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à regarder les vidéos qui sont déjà présentes sur ma chaîne. Il y a une vidéo de présentation et puis il y a des vidéos de contenu sur différentes thématiques comme l'agmentation, le corps et puis après tout ce qui va toucher à l'ouverture spirituelle également. Il y a d'autres projets encore mais on fait petit bout par petit bout, on avance progressivement. Mais voilà, je suis thérapeute holistique parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc pour aider les femmes, mais pas que, à donner du sens à leur vie, à comprendre pourquoi parfois elles ont des troubles du comportement alimentaire, pourquoi parfois elles n'arrivent pas à être pleinement heureuses avec ce qu'elles ont. Il y en a certaines qui ont vécu des traumatismes, donc elles ont besoin aussi de libérer et de guérir ces traumatismes. Donc voilà, c'est une approche holistique avec différents outils. Et tous les mois, je vous propose une vidéo où je vous présente ces outils, où je vous présente aussi à travers mon expérience personnelle, parce que dans mon approche, j'utilise des outils que j'ai moi-même utilisés par rapport à mon propre parcours aussi spirituel, et puis en lien forcément avec l'alimentation parce que c'est mon outil de base. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les livres que j'ai pu lire ce mois-ci. Alors j'en présente un à la fois, et puis de toute façon, j'en lis un à la fois. Mais l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez avoir une ouverture, que vous puissiez voir en fait toutes les façons, toutes les façons de se découvrir, de comprendre pourquoi on agit ainsi, quelles sont les questions qu'on peut se poser. Si moi, je peux vous donner des conseils aussi en lien avec ce que j'ai pu vivre, ça peut aussi vous aider et faire sens avec ce que vous êtes en train de vivre. L'objectif, c'est d'éveiller, de semer des graines, et que ça puisse résonner en vous, et que ça puisse faire écho à votre propre histoire aussi. Donc on avance grâce aux autres, et en étant aussi dans l'échange de vie, d'expérience de vie, c'est comme ça qu'on va évoluer et grandir. Donc, ce mois-ci, j'ai enfin fini un bouquin que j'avais commandé pour Noël. Il me semble que j'en avais parlé dans le vlog précédent. C'est un bouquin qui s'appelle Les mémoires d'Orion. Je vous le montre de suite. Hop, donc c'est celui-ci. Alors, plusieurs choses sur ce bouquin. Alors évidemment, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je suis très ouverte spirituellement. Je crois en beaucoup de choses. En fait, je crois en tout à partir du moment où je me dis que tout est possible. pourquoi se limiter ? Donc je crois vraiment en beaucoup, beaucoup de choses. Et en lien avec ce qui se passe sur Terre, etc. En ce moment, j'ai besoin d'avoir une connaissance, une compréhension plus profonde des choses. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens après coup. Et je me fais toujours au signe. Et il s'avère que j'ai toujours été intriguée par Orion. Alors ça a commencé tout bêtement avec Men in Black. Il ne faut pas se le cacher. Mais de fil en aiguille, j'en ai parlé à une amie, à Emmanuelle, que j'ai déjà interviewée sur la chaîne, qui est naturopathe. Vous pouvez aller regarder sa vidéo dans la playlist des interviews. Et puis, je ne sais plus pourquoi. Bref, on en est venu à parler d'Orion. Et donc, on parlait de symbole. Et puis, elle me disait qu'elle avait lu un bouquin des mémoires d'Orion. Et donc, ça m'a attirée. Donc, en général, quand ça m'attire, du coup, je me dis « Bon, bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai peut-être quelque chose à découvrir là-dedans. » Donc, j'ai commandé le bouquin pour Noël. Je l'ai lu. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans au début. Pourquoi ? Tout simplement, bah, parce qu'en fait, ils utilisent des... Alors, ce n'est pas tant que les mots sont différents qu'on va utiliser. Disons qu'ils les agencent dans une phrase qui ne veut strictement rien dire pour nous. Tout simplement parce que ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas le même plan. C'est des êtres différents qui parlent dans le bouquin. Et du coup, au début, ça a été difficile pour moi. Je devais relire plusieurs fois les phrases parce que mon cerveau, il ne comprenait pas. Donc, ça me frustrerait beaucoup. Jusqu'à ce moment où je me dise « Ok, je lâche prise. » Je vais voir ce bouquin comme un livre de science-fiction. Pourquoi pas ? Parce que finalement, qu'on croit à ce livre dans le sens « Est-ce que ça s'est réellement passé ou pas ? » On s'en fout. Il est là aussi pour nous permettre d'évoluer par rapport à nos idées, de casser nos croyances. C'est toujours cette histoire de casser ce qui ne nous convient plus pour construire quelque chose qui nous convient mieux à l'instant T. Toujours dans cet instant présent. Ça a été un peu pour moi la thématique du mois aussi. Cette histoire de gratitude de l'instant présent. C'est ce qui ressortait beaucoup moi dans le travail que je peux faire avec les cartes, etc. Donc du coup, je me suis dit « Ok, je vais juste aborder ce bouquin. » Je ne comprends pas tout de suite. Je comprends plus ou moins la symbolique, mais je ne cherche pas à essayer de comprendre le pourquoi, du comment, et comment ça peut se mettre en place. Enfin voilà, mon cerveau, il essayait tout de suite d'imaginer avec nous ce qu'on a dans la matière ici, ce qui est possible, quelque chose qui de toute façon n'est pas possible encore dans la matière. Donc forcément, il y avait une discordance. Donc j'ai pris du recul par rapport à ça et j'ai continué la lecture en me disant « Aborde-le comme un bouquin de science-fiction avec des termes que tu ne comprends pas totalement au début, mais qui vont se mettre en place. » Et bien bizarrement, ça a été beaucoup mis à frais quand j'ai lâché prise. Et donc c'était un bouquin vraiment très très intéressant sur la compréhension de ce qui aurait pu. Parce qu'encore une fois, vous allez croire à ce que vous voulez. Moi j'y crois, mais vous avez le droit de ne pas y croire aussi. Mais voilà, le temple Mintaka, qu'est-ce qui a pu se passer sur Orion ? Comment est-ce que la vie aussi s'est développée ? Pourquoi est-ce qu'on est là ici sur Terre ? Voilà, la planète Terre, dans le bouquin indice, la planète Terre a vraiment une importance primordiale dans ce jeu de l'ombre, de la lumière. Ce n'est pas tant qu'il y a des méchants et des gentils. Il faut sortir aussi de ce climat, de ce qu'on a pu nous injecter aussi avec les films hollywoodiens. Les méchants sont forcément méchants, ils doivent être tués. Les gentils sont forcément gentils. C'est, comme je le dis toujours à mes clientes, il ne peut pas y avoir de bien s'il n'y a pas de mal. Il ne peut pas y avoir de lumière s'il n'y a pas d'ombre. Et l'ombre, on ne doit pas détruire l'ombre, elle doit se transformer. Et on est tous à des processus de transformation différente. Ça, c'est ce en quoi je crois. Mais du coup, ce bouquin était très intéressant. Ça permet de prendre du recul aussi sur le fait que ce qui se passe aussi ici sur Terre, ce n'est pas quelque chose d'unique. C'est la continuité de quelque chose que finalement, cette recherche de pouvoir égocentrique a toujours été, et pour moi, existera toujours. Parce que c'est ce qui permet de faire avancer. S'il n'y avait pas ça, ça voudrait dire qu'on est déjà à l'étape d'après. En fait, pour moi, ce qui nous permet d'être dans un état de lâcher prise et puis d'humilité spirituelle, c'est parce qu'on a traversé cet égo, parce qu'on a traversé cette envie, ce besoin de pouvoir, au-delà de la puissance intérieure. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et du coup, voilà, ça a beaucoup résonné parce que c'est quelque chose que je suis en train de travailler, enfin, en tout cas, qui me traverse pas mal en ce moment sur cette forme d'égo spirituel. J'ai d'ailleurs vu hier une vidéo hyper intéressante d'Élique Gestin, je crois que c'est ça, Gestin, que j'ai rencontrée par hasard sur YouTube, vous savez, avec la magie de l'algorithme sur YouTube. Je suis tombée sur des vidéos hasard, et en fait, j'ai adoré sa façon d'aborder les choses, sa simplicité, et il parlait dans sa vidéo d'hier, justement, d'égo spirituel. Et ce qu'il a dit, ça a beaucoup résonné en moi parce que c'est ce que je pense traverser en ce moment, avec ce besoin, cette envie de vouloir sauver tout le monde, là. Donc voilà, c'était hyper intéressant, ça a pas mal résonné, en tout cas, ça a résonné et ça a remis sur le tapis, voilà, peut-être aussi certaines croyances. Presque, j'ai envie de dire, ça m'a un peu remis à ma place. Je suis encore dedans, hein, mais... Voilà, ça a pas mal changé, on voulait, en fait, des choses. Et en plus, depuis, j'ai commencé à lire, donc depuis le début de l'année, donc finalement, ça a fait un... Ouais, ça va faire deux mois que j'ai commencé à lire. J'ai senti vraiment, alors je sais pas si c'est ça, plus la nouvelle, plus, voilà, c'est toujours une conjonction de plusieurs choses, mais j'ai senti qu'il y avait véritablement, il y avait des choses à l'intérieur de moi qui avaient bougé. Comme des transformations presque génétiques, comme s'il y avait des mutations, des choses qui ont bougé. Alors, est-ce que, vous savez, dans les bouquins, on dit toujours, il y a les mots qui ont raisonné, etc., c'est parce que ça transmet comme des codes, hein, il y a des choses qui viennent en résonance avec nous et donc ça vient transformer des choses au niveau cellulaire. Donc, est-ce qu'il y a certains mots, certains trucs, ça a fait bouger des choses en moi, ça a peut-être activé des choses, ça a peut-être transmuté des choses. Est-ce que ça m'a fait renaître, peut-être, ben, ce que j'ai pu vivre dans d'autres vies où j'ai fait partie de cette guerre, entre guillemets ? Je suis persuadée d'y avoir été. Après, quelle était ma place ? De quel côté j'étais ? Je ne sais pas trop. Pour le coup, je me demande si je n'étais pas du côté un peu noirceur. Bon, bref, on y est tous passés, de toute façon. Ça fait partie du processus pour moi. Enfin, voilà, ça m'a quand même pas mal remulée, pas mal chamboulée. Donc, c'est un livre que je vais vous conseiller si vous êtes déjà, entre guillemets, bien accrochés à la spiritualité. Ce n'est pas le genre de bouquin qu'on va conseiller à une personne qui démarre dans la spiritualité. Concentrez-vous d'abord sur vous. C'est déjà pas mal. C'est ce qu'on vous demande d'ailleurs, de concentrer sur vous. Mais voilà, pour des personnes qui sont avancées, entre guillemets, qui ont déjà pas mal réfléchi sur eux, qui connaissent déjà les blessures de l'âme, qui connaissent déjà le terme de flamme jumelle, qui connaissent déjà... Voilà, qui ont déjà des notions, en fait, sur certains termes qu'on peut employer ici sur Terre, ce sera un peu plus simple, je dis bien, un peu plus simple de comprendre ce qui se passe là-dedans. Et moi, qui est déjà avancé dans ce sens-là, il y a quand même des choses qui sont pas encore très très claires, d'accord ? Mais c'est juste que, moi, c'est dans cette soif de découverte et de connaissance, ça m'a apporté beaucoup de comprendre le sens, comprendre où est-ce qu'on en est, toujours dans cette ouverture plus large, ok, la planétaire, la planétaire, on a un rôle à jouer, mais c'est parce qu'il y a aussi d'autres choses, enfin, de me remettre à la place dans le sens où on n'est pas le centre de l'univers, on participe à quelque chose de grand, mais on n'est pas tout seul. à se remettre à la place. Donc, voilà, si vous avez envie de découvrir encore plus ce qui se passe de pousser une porte qui est peut-être un peu plus, qui est moins centrée sur vous, mais qui est plus sur la compréhension du monde, voilà, j'ai pas envie de dire plus spirituelle, parce que la spiritualité, c'est très large, la spiritualité, c'est pour moi, d'abord, la connexion à soi-même, se connaître soi-même, et j'ai pas envie de dire ésotérique non plus, parce que ça fait un peu sorcière et que ça n'a rien à voir. Donc, je sais pas dire le mot, bref, on s'en fout. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur pourquoi la planète Terre, qu'est-ce qu'elle a de si spéciale, ça peut vous intéresser, mais attention, moi j'ai trouvé, et encore une fois, c'est perso, j'ai trouvé que c'était pas évident au début, en tout cas pour moi, c'était pas évident de mettre dedans, voilà. Donc, il faut le savoir, mais une fois qu'on lâche prise, eh bien, on peut avancer, et là, oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, alors, méprise de conscience du moi, alors je vous ai parlé de cette histoire d'instinct présent, j'ai beaucoup pris conscience aussi du besoin de repos, de se reposer, dans le sens se reposer, c'est-à-dire ne rien faire, juste être, on est beaucoup dans le faire, dans l'avoir, on a du mal à être dans le être, alors on a aussi besoin de faire et d'avoir, c'est sûr, mais il faut que ce soit équilibré, en fait, et j'ai pris conscience, enfin, j'avais déjà conscience, mais inconsciemment, maintenant, il y a des choses, j'ai l'impression, qui sont en train de bouger, parce que je change au niveau de mon comportement, de réajuster un peu cette histoire de repos aussi, de repos, et ce qui m'a beaucoup aidée, donc là, c'est vraiment quelque chose que je vous partage, vous savez, toujours dans cette optique, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., mais si, mais si je fais ça, c'est parce que c'est pour moi, c'est pour me reposer, ok, blablabla, ça c'est le mental qui se protège, ce qui m'a beaucoup aidée, vraiment ces tout derniers temps, ça a été de me poser la question du pourquoi, c'est un exercice que je fais avec mes clientes, mais vous savez bien, le corps de nez est toujours plus mal chaussé, donc on oublie de aussi adapter les conseils qu'on donne à ses clientes à soi-même, et donc, moi je suis un petit diesel, il me faut du temps aussi, parfois, pour intégrer, infuser les choses, bref, donc là, j'ai décidé justement, dans cette notion, dans cette recherche de repos, comment est-ce que je pourrais faire pour véritablement me reposer, et donc du coup, me connecter à mes véritables besoins, déjà j'ai pris conscience que j'avais du mal à comprendre quels étaient mes véritables besoins, c'est-à-dire que très souvent, j'ai l'impression qu'un besoin, c'est le mien, alors qu'en fait, c'est pas un besoin, c'est un besoin, il y a un besoin sous-jacent, caché, et c'est souvent un besoin en lien avec les autres, et du coup, j'ai l'impression de me reposer, mais en fait, comme c'est pas mes besoins, c'est ceux des autres, ben en fait, c'est certain qu'ils sont à la queue, je ne me sens jamais reposer, et donc j'ai toujours l'impression d'être à bout de souffle, et du coup, ça vient pâtir sur mon travail professionnel, ça vient partir sur mon travail perso, ça vient pâtir sur ma famille, ça pâtir sur tous les domaines, j'ai l'impression de... à quoi bon... Alors il peut y avoir aussi des énergies un peu de déprime, bon là c'est un peu moi ce que je ressens, mais parce qu'il y a tellement de choses qui bougent, donc j'ai l'impression de devoir tout reconstruire à nouveau à chaque fois, ça peut être un peu fatigant. Donc il n'empêche que ce qui m'a du coup aidée pour comprendre justement le fameux besoin, est-ce que c'était vraiment pour me reposer, est-ce que c'était vraiment pour moi ou pas, ben en fait c'était de revenir aux fondamentaux avec cette question du pourquoi, de se poser la question du pourquoi. Si vous ne vous posez pas de question, vous n'aurez pas de réponse. Donc si vous ne vous posez pas la question, si au bout d'un moment vous ne vous stoppez pas, ok, qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent ? Parce que sinon, ce sera le mental qui continuera sa petite machine habituelle, donc l'objectif c'est de se mettre dans l'instant présent et de se poser la question, ok, pourquoi est-ce que je veux faire ça ? Qu'est-ce qui est véritablement important ? Et voilà, on se fait ce petit dialogue. Alors il y a des personnes qui auront besoin d'écrire, d'autres ce sera dans la tête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se poser la question pourquoi, il faut se poser la question pourquoi plusieurs fois. Surtout au début. Alors moi pour le coup, j'ai l'habitude de ça, donc en fait ça a été rapide la réponse, mais il peut avoir besoin de se poser, ok, oui mais pourquoi ? Oui mais pourquoi ? Vous savez, un peu comme les gosses. Oui pourquoi c'est ceci ? Et pourquoi c'est cela ? Et c'est parce que ça va permettre d'aller creuser, d'aller voir ce qui cache couche après couche, le véritable besoin de base. Et donc je vous donne un exemple tout bête. J'ai acheté une grande grande toile parce que j'aimerais faire une peinture pour la salle à manger de chez moi. Parce qu'on n'a pas trouvé tout simplement la peinture qui nous convenait et je me suis dit bah tiens je vais la faire moi. Ça fait un moment que je voulais faire une grande grande peinture et que je voulais mettre aussi dans notre espace de vie et pas que dans mon bureau comme vous pouvez voir celle-ci. Et donc je vois aussi que j'avance parce que du coup j'ai mis moins de temps avant d'acheter la toile. Je l'ai fait assez rapidement et j'ai reçu la toile et tout de suite mon mental a pris les rênes. Il va falloir que tu fasses la toile, il faut que tu la fasses cette semaine. Maintenant que tu as reçu le tableau, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Donc j'ai l'image en tête, je sais ce que je veux faire. Et en fait, j'étais encore en train de me surcharger, de me charger la mule dans mon emploi du temps pour, ok, ben là j'ai un créneau, en plus c'est le week-end, du coup je vais avoir le temps de faire la toile, je vais en avoir pour tant d'heures. Et donc moi, j'étais déjà en train de surcharger mon planning et au lieu de ressentir de la joie, à la base, qui était quand même ça, de ressentir la joie de faire ce tableau pour mon intérieur, pour décorer ma maison, pour y mettre mes énergies, etc. pour que ça puisse diffuser après dans la pièce, ben j'étais dans cette notion de to-do list, il faut que je remplisse ma to-do list et au final, pourquoi ? Et donc là, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, je me rends compte que je suis fatiguée, j'arrive pas à comprendre pourquoi, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à trouver quels sont mes besoins, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal finalement à ressentir la joie, j'ai beau faire des trucs, je sais que ça me plaît et pourtant je ressens pas de joie, pourquoi ? Et donc là, je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que je veux faire cette toile maintenant ? Parce que je vois bien que dans mon planning, ça y est, il craque. Pourquoi est-ce que je veux faire cette toile ? Et donc, je me suis posé la question et alors c'est venu assez spontanément mais parce que maintenant, j'ai cette connexion qui fait que ça vient assez rapidement au niveau de l'intuition et puis peut-être de mes guides, j'espère qu'ils m'aident quand même dans cette compréhension et en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que je voulais faire cette toile précisément avant telle date parce que, c'est tout con, il y avait des gens qui allaient venir à la maison manger, des amis qui allaient manger et que, tout simplement, j'avais envie qu'on voit la toile et qu'on se dise « Ouah, mais vous l'avez acheté où ? » Mais on ne l'a pas acheté, c'est moi qui l'ai fait. Allez, bim ! Mon ego, besoin de reconnaissance, voilà, besoin qu'on reconnaisse mon talent d'artiste, besoin qu'on m'accorde de l'attention donc là, on est encore en plus dans la blessure d'abandon comme quoi, je n'ai pas encore tout à fait travaillé à 100%, attends, c'est logique. Mais du coup, ça comme une grosse... Alors forcément, ce n'est pas évident de se dire que, en fait, c'est bien, bien l'ego qui avait juste envie d'être reconnue. « Oh, c'est beau ce que tu as fait, Rulia ! Oh, c'est génial ! Ah oui, merci ! » Alors en fait, du coup, je me suis rendu compte, voilà, ça m'a foutu une grosse claque dans la tronche, mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire ce tableau à ce moment-là parce que j'avais décidé que et que ça allait me faire du bien de faire ce tableau. Non, non, ce n'était pas du tout d'ego, de reconnaissance, d'attention, de soutien, etc. Et donc, même si ça m'a fait mal, ça m'a fait du bien parce que du coup, je me suis rendu compte que j'avais cette histoire d'ego qui était encore très très forte, que j'avais encore des besoins en lien avec les autres et que du coup, si en plus, il n'avait rien dit, du coup, je me serais sentie frustrée, forcément, je me serais dévalorisée en disant que mon tableau n'était pas si bien et donc du coup, je n'aurais ressenti pas du tout de joie. Donc, j'aurais, entre guillemets, perdu mon temps parce que j'aurais donné beaucoup d'énergie pour plaire aux autres finalement et qu'en me disant qu'à travers leur regard, j'allais enfin pouvoir me plaire à moi-même alors que c'est toujours pareil, c'est pas en attendant des autres qu'eux, il faut d'abord que je le fasse pour moi, me plaire à moi-même, peu importe la vie des autres. Donc, j'ai essayé d'appliquer ce que je dis à mes clientes à moi-même et du coup, je me suis dit et donc en fait, tout ça pour dire que je ne l'ai pas fait, ce tableau. Du coup, je ne l'ai pas fait et bien en fait, je me suis sentie vachement bien de fait de ne pas le faire. Je me suis sentie libérée d'un poids, là d'un poids donc je me surcharge ça là dans mon sac à dos, il faut faire ceci, cela, cela et ça m'a fait du bien aussi de court-circuiter justement cet égo qui avait ce besoin de reconnaissance tout le temps et de me dire mais arrête de chercher le regard, la valorisation de ton travail dans le regard des autres. Apprends déjà à valoriser ton propre travail à travers tes propres yeux plutôt qu'à travers les yeux des autres et ça ne passera certainement pas par une histoire de tableau. Donc ça m'a fait du bien un peu de me mettre un coup de pied aux fesses, ça m'a fait du bien de me dire que aussi j'étais capable de changer finalement entre guillemets assez rapidement juste en se posant la question du pourquoi. Pourquoi, soyons honnêtes, pourquoi est-ce que je veux faire ça ? Pourquoi, ce n'était même pas pourquoi est-ce que je veux faire ce tableau parce que je sais pourquoi mais pourquoi est-ce que je veux faire ce tableau maintenant alors que je vois bien que ça va être ric-rac et que ça m'emmerde plutôt qu'au chose et ça vous pouvez le sentir dans votre corps s'il y a des tensions, c'est pas... Vous savez quand on est joué ou qu'on est machin on a l'impression que le corps s'expanse alors que quand il y a des tensions c'est plutôt l'impression d'être centré sur soi-même on est crispé, il y a des tensions on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc tout ça je restais inconsciemment et pourtant j'avais du mal à me connecter parce que mon mental se barrait, se voilait la face et qu'il voulait répondre à un autre besoin et en passant par cette toile et que comme c'était en lien avec les autres bah forcément ça n'allait pas répondre totalement à 100% de mes besoins parce qu'encore une fois vous êtes la seule personne capable de répondre à vos besoins à 100%. Donc ce besoin de reconnaissance qui est véritable qui est légitime on a tous besoin de reconnaissance en fait c'est de la reconnaissance de moi par moi-même de reconnaître mon propre travail indépendamment du regard des autres. Voilà, j'espère que vous aurez compris où je veux en venir je vous conseille donc fortement d'utiliser cet exercice cet outil du pourquoi quand vous sentez que mais c'est pas possible mais pourquoi je veux faire ça ? Pourquoi ? Pour quel besoin ? C'est quoi le besoin ? c'est quoi qui se cache ? Posez-vous des questions mettez-vous dans l'instant présent et posez-vous des questions si vous ne vous posez pas de questions vous allez continuer d'agir en mode pilote automatique. Voilà ce que je voulais partager pardon sur ma prise de conscience du mois de février. Je voulais aussi vous partager un autre outil dont je ne parle pas forcément parce que je ne suis pas experte en fleurs de Bac néanmoins on peut faire ses propres mélanges de fleurs de Bac en fonction des thématiques qu'on a envie d'aborder parce que chaque fleur a chaque fleur c'est peut-être un lapsus révélateur chaque fleur a sa particularité et donc comme je vous disais au vlog précédent où j'aime bien tirer les cartes parce que c'est aussi un outil de dev perso ok qu'est-ce que j'ai envie de travailler ce mois-ci donc ça je le fais souvent avec la nouvelle lune donc je tire les cartes de la nouvelle lune et où je demande qu'est-ce qu'on m'invite à travailler sur ce prochain cycle lunaire justement et ce qui est ressorti c'est l'acceptation du corps et l'outil qui est ressorti donc ça c'est avec mes cartes les cartes que j'ai créées moi c'est l'outil des fleurs de Bac donc cette fois-ci encore une fois j'ai pas attendu trois mois avant de les acheter tout simplement je me suis dit j'ai un besoin arrête d'avoir peur de dépenser ton argent ton argent tu l'as gagné parce que t'as travaillé et que t'as aidé les autres donc maintenant profites-en pour t'aider toi-même aussi c'est un juste échange tu hattes les autres ils te donnent de l'argent pour que toi aussi tu puisses t'aider donc j'ai acheté j'en ai acheté huit j'ai acheté huit fleurs de Bac alors normalement sur un mélange on est à sept maximum j'en ai acheté huit tout simplement pour que parce qu'il y en a une qui m'intéressait aussi en plus et tout simplement pour avoir les frais de porc offerts mais bon voilà donc voilà j'en ai acheté huit sachant qu'il y en a plus de trente des fleurs de Bac mais d'y aller progressivement non pas aussi dans cette optique par peur de manquer et comme je vais faire les fleurs de Bac je vais aller à fond et je vais toutes les prendre comme je pouvais faire avant non là j'essaie aussi de m'adapter à mon besoin du moment pour être dans l'instant présent ne pas prévoir qu'un jour j'aurai forcément besoin des autres peut-être mais j'achèterai au fur et à mesure de mon besoin c'est à dire qu'on ose dépenser on ose mais on le fait en lien avec le besoin du moment on n'est pas tout le temps encore dans le mental de prévision d'avoir parce qu'en fait ça dénote la peur de manquer encore une fois donc voilà petit à petit c'est pour vous montrer aussi que petit à petit plus vous allez travailler sur vos blessures etc plus vous allez vous rendre compte que vos comportements sont en train de changer que d'habitude vous auriez peut-être réagi comme ça et que là non ça a changé et finalement ça s'est fait naturellement sans être obligé de se poser la question du pourquoi etc bien sûr qu'il y a des fois on a besoin de le faire et c'est normal et il y a des fois on se rend compte après coup bah tiens je me rends compte en fait finalement j'ai agi différemment ça ça fait du bien parce que ça montre aussi que dans la matière et que le travail que vous avez fait à l'intérieur de vous bah ça y est il est en train de se matérialiser donc ça c'est plutôt cool donc c'est juste pour vous dire que les fleurs de bac c'est un outil qui est très accessible bien sûr que les personnes qui sont conseillères en fleurs de bac elles vont vous aider à adapter les fleurs et à faire le mélange qui correspondra à votre situation du moment parce que c'est pas forcément évident de comprendre quelles sont les fleurs moi j'ai l'habitude donc je le fais en perso mais si vous avez besoin de conseils en tout cas c'est un très très bel outil de gestion émotionnelle les fleurs de bac ça fait vraiment beaucoup beaucoup de bien donc je vous le recommande également donc maintenant on va je vais vous raconter un petit peu ce qui est prévu parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont prévues là au mois de mars sur mars avril donc je vais vous en parler tout de suite alors donc ce qui est prévu pour le mois prochain il y a des nouveautés on va dire plutôt spirituelles j'avais envie de mettre en avant un guide de vous offrir un guide plus axé sur la spiritualité sur le sens le sens qu'on peut donner justement au mot du corps à nos traumatismes comment est-ce qu'on fait justement pour avancer malgré nos blessures pour moi ça fait partie de ce processus de donner du sens aux choses pour continuer d'avancer donc je suis en train de vous créer un guide offert pour cela quand il sera prêt quand tout sera bien finalisé je vous mettrai le lien en tout cas j'en reparlerai soit sur les réseaux enfin pas soi c'est sur les réseaux et par mail pour les personnes qui sont inscrites à ma liste mail donc voilà vous pourrez du coup télécharger et il y aura une dizaine d'outils une dizaine de conseils justement pour vous aider à donner du sens à tout ça et pour vivre de façon plus apaisée donc ça veut dire aussi que par la suite j'ai envie également de vous proposer un nouveau pack vous savez que j'ai créé les packs éveils de soi sur différentes thématiques il y a la libération de la nourriture libération du corps on a la libération énergétique et j'avais envie de vous parler un peu plus de spiritualité et d'aborder le pardon donc j'ai dans mes tiroirs en prévision c'est pas pour tout de suite encore mais j'ai déjà prévu de vous créer donc un nouveau pack justement d'éveil de soi en abordant cette notion du pardon donc voilà de vous donner les étapes c'est quelque chose que je peux faire en consultation on l'aborde pas forcément à chaque fois de A à Z parce que effectivement je m'adapte toujours à la personne où est-ce qu'elle en est on va personnaliser par rapport à son besoin mais je me rends compte que c'est un outil qui est vraiment très efficace et beaucoup de personnes se posent la question de comment pardonner est-ce que je dois pardonner ou pas etc et donc j'ai envie de vous donner du contenu par rapport à ça pour vous aider justement sur ce cheminement donc ça c'est aussi un projet qui est dans les tiroirs il y a un troisième projet qui arrivera certainement avant tout ça je suis en train de voir avec à mon avis Caroline qui est hypnothérapeute sophrologue elle fait de l'hypnose quantique c'est avec elle que j'avais fait ma régression karmique qui avait été très chamboulante aussi elle m'a proposé qu'on réalise des enquêtes qu'on fasse quelque chose avec cette hypnose justement quantique donc on va faire les premiers tests dans les jours qui arrivent si c'est concluant il y a fort à parier que dès le mois de mars et bien on vous propose donc un nouveau contenu donc on sera toutes les deux il y aura peut-être une chaîne YouTube dédiée ou une page Facebook dédiée on va voir un petit peu comment est-ce qu'on vous le propose comment est-ce qu'on l'agence et ce sera en lien avec le développement personnel pour vous donner justement des outils des outils peut-être nouveaux des nouvelles façons de penser des outils peut-être innovants aussi pour aborder certaines thématiques alors on a plein d'idées de thématiques si déjà vous vous aimeriez qu'on aborde certaines thématiques vous pouvez me les mettre dans les commentaires de la vidéo parce que ça nous permettra déjà d'avoir une bonne base pour commencer donc ces hypnoses donc l'objectif pour nous ça va vraiment en fonction de chaque thématique tout simplement d'aller en hypnose quantique d'aller se connecter pour capter des messages canaliser des choses pour canaliser des choses de personnes plus hautes plus élevées spirituellement que nous pour tout simplement nous aider ici dans la matière à avancer dans notre vie voilà pour faire très très simple mais j'en reparlerai de toute façon donc voilà si déjà ce genre d'enquête finalement sous hypnose vous titille vous parle et que vous avez déjà des idées ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite qu'on aborde qu'on aille voir justement sous hypnose qu'est-ce qu'on peut en dire de ces sujets-là et bien voilà je vous invite à mettre vos idées en commentaire et pour le mois de mars et bien je voudrais mettre en avant à l'honneur mon programme justement sur le corps donc je vous ai parlé des packs éveil de soi qui sont voilà des petits packs à petit prix justement qui sont abordables pour que chacun puisse bénéficier de mes conseils et il y a aussi une version un peu plus haut de gamme qui est le programme j'aime mon corps donc c'est un programme en ligne que je vais mettre en avant donc tout le mois de mars donc vous allez pouvoir retrouver je ferai certainement aussi un live Facebook sur mon groupe privé pour pouvoir vous expliquer un peu plus en détail le contenu pourquoi est-ce que j'ai fait ce programme répondre à vos questions en tout cas c'est un programme qui va vous aider à vous réconcilier avec votre corps qui va vous aider à comprendre à écouter les messages du corps justement à libérer des choses à vous reconnecter à l'enfant intérieur à commencer en fait à lâcher prise à prendre ce chemin en fait sur cette bienveillance corporelle comment est-ce que je fais pour aimer mon corps alors qu'actuellement je trouve qu'il ne ressemble pas du tout à ce qu'il devrait ressembler comment est-ce que je fais justement pour lâcher prise sur cette idée pour commencer à être un peu plus dans la douceur parce que finalement toutes ces formes de privation tout ce jugement que j'ai contre lui je me rends compte maintenant que c'est autant d'agressions qui font que lui il a besoin de se protéger par la prise de poids par exemple mais ça peut être aussi les crises de boulimie par exemple j'ai deux clientes qui avaient des crises de boulimie elles ont fait ce programme sur le corps et les crises de boulimie se sont arrêtées parce que justement les crises de boulimie sont quand même une grosse charge psychologique donc il y a beaucoup de choses à travailler au niveau de l'enfant intérieur et au niveau justement de son image corporelle de sa perception de son corps donc c'est des choses qu'on aborde dans le programme donc c'est un programme en ligne donc vous êtes en totale autonomie et moi je suis là pour vous aider vous accompagner par mail voilà si vous avez des questions envie de me partager les exercices les outils que vous aurez pratiqué je suis là pour vous accompagner pas à pas dans l'exploration de votre corps donc voilà je vous remettrai le lien en dessous j'ai aussi le guide sur la bienveillance corporelle je sais qu'il y a des personnes qui l'ont déjà téléchargé mais si déjà vous avez envie de savoir si effectivement c'est la bonne façon pour vous d'aller mieux cette bienveillance corporelle et bien je vous invite à télécharger le guide offert ça vous donnera déjà un premier aperçu de ce que ça peut vouloir dire et pour aller plus loin et bien ensuite vous pourrez bifurquer sur le programme donc je vous aurai aussi le lien ensuite par la suite voilà ce que je voulais donc mettre en place pour le mois de mars donc vous pouvez me dire tout de suite en commentaire si ça vous parle ou si même vous avez des idées si ça vous intrigue tout ce que j'ai pu vous dire aussi bien par rapport à l'hypnose que le pack sur la libération du pardon voilà si déjà vous avez des questions à me poser je suis déjà toute ouïe et on va passer donc à la suite de ce vlog alors le nouvel outil que je me suis acheté ce mois-ci parce qu'encore une fois dans mon développement personnel j'apprends maintenant encore une fois à tous les mois à m'offrir quelque chose que j'ai vraiment envie de ne pas tout le temps fonctionner que si je n'ai pas besoin voilà j'ai aussi des envies et donc je me suis offert un bol tibétain donc je l'ai reçu il n'y a pas longtemps j'arrive à peu près à le faire fonctionner et donc je vais intégrer un peu le bol tibétain dans la méditation qui va suivre juste après donc la thématique de la méditation ce sera en lien avec la guérison comment est-ce qu'on fait pour accueillir la guérison accueillir les changements parce qu'au niveau vibratoire en ce moment ça bouge pas mal on peut être fatigué donc voilà j'aimerais utiliser le sang du bol tibétain pour vous aider à vous recharger vous aider à réharmoniser un peu tout ça tout ce qui a pu justement être chamboulé pour vous aider à accueillir d'autant plus facilement les nouvelles énergies qui sont en train de vous faire changer à l'intérieur transmuter voilà accueillir pleinement cette guérison donc vous allez pouvoir retrouver donc mon petit mon bol tibétain je vous montre la boîte parce que je la trouve très jolie donc pour les personnes qui sont intéressées je l'ai acheté alors sur nature et découverte mais la personne qui vend ça c'est les trésors de jade je crois quelque chose comme ça en tout cas si elle a une chaîne youtube ou un site je vous le remettrai dans la barre de description aussi donc voilà il est assez simple mais finalement assez joli il fait un très beau son donc voilà vous avez même le petit support qui va avec donc voilà vous aurez le plaisir donc d'écouter ces vibrations tout à l'heure lors de la méditation et on va passer donc tout de suite à la guidance du mois donc pour le mois de mars donc il y aura une guidance à trois choix comme d'habitude une guidance bien évidemment générale donc je vais vous dire beaucoup de choses essayez d'aborder les différents les différents domaines de vie possibles donc il va falloir prendre évidemment ce qui va résonner pour vous puisque c'est une guidance générale si vous avez besoin d'une guidance personnalisée je vous mets également le lien pour commander dans la barre d'infos dans la barre de description de la vidéo donc vous pouvez commander des guidances soit par domaine par question soit des guidances mensuelles donc vous pouvez demander une guidance mensuelle donc pour le mois de mars personnalisée et là tout de suite vous allez donc retrouver pouvoir choisir parmi trois choix à tout de suite alors nous voici maintenant pour la guidance du mois de mars donc je vais réaliser des guidances à choix donc je vous invite à choisir alors je vais utiliser tous ces jeux de cartes là il y aura des tarots il y aura la libération énergétique le dixit et le message de l'âme et puis l'oracle des miroirs également donc je vais faire des tirages un peu plus longs que les fois précédentes un peu plus précises je vous invite donc à prendre une profonde respiration et à vous laisser guider par ces animaux à voir quel est l'animal que vous avez envie de choisir donc le tas numéro 1 la première interprétation première vidéo qui suivra ce sera l'interprétation de la guidance donc de cette salamandre ensuite on aura donc la tortue et ensuite on aura l'éléphant donc je vous laisse choisir quel est l'animal qui vous vient spontanément quelle est la guidance que vous avez envie de suivre donc ce sera ici la première la deuxième et la troisième donc je vous invite tout simplement à aller directement à la guidance qui vous concerne et si vous n'avez pas envie de regarder la guidance et bien je vous invite à aller voir directement la méditation de guérison à tout de suite alors voici le tirage pour donc les personnes qui auront choisi cette jolie petite salamandre alors pour vous le mois de mars ça va être un mois qui va on va dire déménager ça va pas se faire enfin ça c'est pas un mois qui va être vraiment enfin c'est pas qu'il va pas être petit top c'est que ça risque d'être difficile alors je vais vous montrer les dos de deck déjà parce que ça peut vous donner l'ambiance générale donc déjà on a cette reine de pentacle ici la reine de pentacle c'est une femme une polarité féminine en tout cas c'est une personne qui est connectée voilà dans le sens yin c'est à dire beaucoup d'intuition mais c'est une femme qui est aussi concentrée sur son travail la reine de pentacle elle a peut-être beaucoup travaillé sur son ancrage sur sa complétude c'est quelqu'un qui peut sembler stable pardon qui est dans la réussite professionnelle mais ça peut aussi symboliser tout simplement la mère la mère dans le foyer c'est aussi le côté maternel qui prend en charge son foyer qui est dans la matière dans l'ancrage donc là ça peut tout simplement vous symboliser ou tout simplement symboliser votre foyer c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver sur le dos de deck des cartes de l'oracle du miroir donc de la famille et pour moi c'est ce qui va ressortir à mon avis ça va beaucoup bouger au niveau de votre famille alors soit vous avez des enfants mais pas forcément aussi dans le couple ça peut aussi être votre famille tout simplement vos parents vos frères vos soeurs si vous êtes célibataire mais en tout cas il va y avoir du mouvement dans la famille alors on a également sur le tarot de Marseille en dos de deck on a le 4 d'épée le 4 d'épée c'est faire une pause réfléchir c'est le temps de la guérison également alors là pour le coup je vous invite fortement à aller écouter la méditation qui est sur l'accueil de la guérison mais on est dans l'idée de prendre soin de soi parce que ça va pas mal bouger au niveau de la famille donc là il va falloir faire des pauses aussi il va falloir en dos de deck sur l'écoute de l'âme peut-être écouter les âmes les arbres pardon donc être resté dans cet ancrage de la reine de Pentacle de prendre ce temps aussi pour guérir donc on commence tout de suite avec cette explication donc j'ai fait un tirage en trois colonnes pour apporter plus de précision que ce que je peux faire d'habitude bon là toutes les cartes pointent quand même vers quelque chose il va y avoir des communications qui peuvent être difficiles bref j'y vais alors huile de bâton le huile de bâton on est sur l'idée de se confronter à soi-même mais se confronter aussi aux autres donc il peut y avoir des communications à mon avis il va y avoir des communications difficiles mais en tout cas il va falloir se confronter et on est dans une histoire aussi de rapidité le huile de bâton c'est qu'il y a des choses il y a du mouvement c'est quand même positif mais il y a tout qui s'accélère pourtant ici on a la carte de l'échec alors on a la carte de l'échec et on a également le cavalier de coupe le cavalier de coupe ici c'est une communication sincère justement une déclaration presque même une déclaration d'amour donc en lien avec cette famille et ce qu'on va retrouver aussi à côté avec le 9 d'épée par exemple pour moi ici peut-être qu'il va y avoir besoin effectivement de retrouver une communication un peu plus sincère au sein de la famille donc que ce soit avec ses enfants ou avec son conjoint et peut-être soit que effectivement ce côté tout va s'accélérer etc et que vous allez vers l'échec si effectivement vous n'êtes pas dans la communication sincère voire même la déclaration d'amour peut-être qu'il est grand temps aussi de déclarer votre flamme peut-être mais voilà attention à cette notion d'échec soit elle symbolise effectivement que et bien cette communication qui s'accélère et bien elle peut être coupée si elle n'est pas sincère soit que vous sortez de cet échec parce qu'ici on a le boomerang donc on a aussi cette histoire de même s'il y avait un échec au début dans votre famille que ce soit couple encore une fois je vais rester dans le très large au niveau de la famille et encore une fois vous prenez ce qui résonne pour vous et ce qui fait sens avec votre propre vie soit vous étiez dans des énergies il y a tout qui s'accélère on monte un peu sur nos grands choix etc et finalement ça donnait plutôt des échecs plutôt qu'autre chose parce que finalement vous n'étiez pas dans quelque chose de sincère en tout cas on vous parle de boomerang donc c'est à dire que les choses vont revenir c'est à dire que s'il y avait des séparations ça peut revenir en tout cas il y a des choses positives qui vont revenir parce qu'ici on a quand même la carte du verdict alors même s'il y a la maison de Dieu ici la maison de Dieu c'est la tour donc c'est une carte qui chamboule mais elle chamboule toujours pour quelque chose de positif et en plus on finit sur cette carte donc ça va pas être simple mais ce qui sera déconstruit même si vous avez la sensation au début que c'est un échec c'est qu'une sensation parce que le positif va revenir avec la carte du boomerang et ici la maison de Dieu mais oui c'est sûr qu'au début vous aurez peut-être l'impression que c'est un échec en tout cas voilà tout va peut-être s'accélérer mais restez sur une communication sincère restez connectés à l'amour ici on a le valet d'épée le valet d'épée c'est le lâcher prise faire confiance à ses gens à son intuition pour aller de l'avant c'est avoir la foi donc justement là ce qu'on vous dit c'est ayez la foi que les choses vont revenir ça va revenir que le boomerang là il est lancé vous l'avez peut-être perdu de vue depuis un moment mais il va revenir ayez la foi lâchez prise lâchez prise sur peut-être cette notion d'échec vous avez l'impression que vous êtes dans l'échec lâchez prise parce que de belles choses vont arriver le 3 bâtons on est justement sur trouver de nouvelles idées pour avancer et agir différemment c'est-à-dire que toute cette situation-là ces situations d'échec voilà se confronter à soi aux autres c'est pour justement vous inviter à sortir de là-dedans pour vous rendre compte que c'est important d'être dans une communication sincère de lâcher prise d'avoir foi d'avoir foi que justement l'amour reviendra vous savez pas sous quelle forme mais l'amour l'amour c'est une énergie donc il faut sortir du cadre juste amour avec un conjoint ou une conjointe donc l'amour sous toutes ces formes va revenir et que pour que ça revienne justement il faut lâcher prise et c'est surtout il faut trouver de nouvelles idées pour avancer il faut agir différemment si vous ne pouvez pas espérer que les choses changent si vous continuez d'agir de la même façon c'est pas possible c'est pas moi qui le dis c'est Einstein donc si vous voulez que les choses aillent pour le mieux et sortir de cet échec et être dans ce retour ici et puis effectivement dans le verdict on vous invite ici à agir différemment en tout cas c'est les énergies par lesquelles vous allez être bercé au mois de mars donc c'est là-dessus que vous allez être invité à travailler ensuite on est sur le 9 d'épée le 9 d'épée lui il va être sur encore une fois cette notion de famille et d'entourage proche donc il peut justement y avoir des peurs et des doutes et pourtant on vous dit ici d'avoir foi mais il peut y avoir encore des peurs des doutes liés à la famille liés aux autres il peut même y avoir des influences extérieures négatives il peut y avoir de l'anxiété et pourtant on vous dit bien ici qu'il y aura un verdict et ici vous avez le soleil c'est-à-dire que c'est vraiment un verdict positif c'est-à-dire que même s'il y a des peurs etc on vous dit de garder la foi on vous dit surtout qu'au mois de mars ça y est le verdict tombe ça y est au mois de mars alors évidemment je vais vous donner de date parce que le temps n'existe pas en guidance mais qu'il va y avoir un verdict positif que vous allez sortir de tout ça peu importe les conflits les communications ce qui s'est passé là dans la famille il y aura un verdict alors par contre ça se fera pas sans une déconstruction parce qu'encore une fois on finit là-dessous mais ça va se passer très vite parce qu'on commence par le 8 de bâton donc tout va s'accélérer au mois de mars il va vraiment y avoir des changements un verdict va être prononcé ça va vous permettre de déconstruire quelque chose on est encore dans le 3 de bâton ici on doit agir différemment vous allez déconstruire la tour pour pouvoir agir différemment et reconstruire une tour sur une base plus saine mais la maison de dieu oui il va y avoir du grand chamboulement mais c'est pour quelque chose de positif donc gardez la foi lâchez prise restez connectés au cavalier de coupe qui est lui dans une communication sincère et tout se passera très bien alors c'est encore ce qui peut être matérialisé ici par les cartes de Dixit alors là on a le reflet dans le miroir aussi comment est-ce que vous percevez face à vous-même est-ce que vous mettez encore des masques est-ce qu'il faut justement retrouver quelque chose de plus naturel quelque chose donc une communication plus sincère et ici on voit bien qu'encore une fois la communication ici est complètement coupée il peut y avoir des environnements extérieurs nocifs encore une fois qui fait que la communication au sein d'un couple mais d'une famille est coupée comme si voilà on était chacun prisonnier dans sa bulle de verre et on n'arrivait pas à se faire comprendre de l'autre donc peut-être que je sens pour sortir de cette communication un peu coupée on vous invite encore une fois peut-être à laisser tomber les masques à être plus naturel et être plus dans la sincérité pour que la communication passe mieux malgré les influences extérieures qui voilà il y en aura toujours des influences extérieures et le message de votre âme donc ce que votre âme vous invite à faire on est encore une fois donc là il y a deux cartes tout simplement parce qu'il y a deux cartes qui sont sorties mais on est dans déconstruire ses peurs donc on est bien dans cette histoire de maison vieux là Dieu pardon vous allez déconstruire vos peurs la peur est cet espace temps qui se trouve entre votre zone de confort et votre zone de magie regardez chacune de vos peurs nommez-les conscientisez-les détruisez-les une à une et traversez-les pour rejoindre l'âme magie ou l'âme agie et se respecter posez vos limites écoutez votre temporalité ressentez ce qui semble juste pour vous porter vous le plus grand amour peut-être que là ce qui me vient aussi c'est peut-être que la communication ah je vais y arriver communication sincère elle est peut-être pour vous-même aussi qu'il est grand temps justement de sortir un peu de ce voile et d'être plus sincère vis-à-vis de soi-même si vous êtes célibataire donc posez-vous limite voilà portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions voilà ce qu'on vous conseille de faire donc pour ce mois-ci et au niveau énergétique ce qui va se passer et bien il y a encore des blocages karmiques alors si c'est en lien effectivement dans un couple il peut y avoir du coup des relations karmiques des blocages qui vont être dénoués qui vont être mis en lumière qui vont être libérés en tout cas ça va être la thématique du mois de mars vous allez peut-être vous rendre compte que justement dans certaines relations où il y a des conflits où c'est difficile la communication c'est peut-être aussi parce qu'il y a des blocages karmiques et on vous parle ici forcément d'agitation intérieure avec cette introspection mais bon je pense que vous l'aurez compris avec tout ça mais restez quand même sur cette idée que ça va chambouler mais si vous restez connecté à l'amour si vous restez connecté à ce respect de vous-même à vos besoins à essayer de déconstruire un peu toutes ces peurs et bien vous allez sur quelque chose de positif et encore une fois tout va aller assez vite et c'est d'ailleurs ce qui est repris ici je ne vous ai pas montré le dodec du dixit on est sur cette notion de vitesse c'est ça y est vous y allez même si ça fait peur même s'il y a des doutes on vous dit de faire confiance d'avoir la foi même si vous sortez d'une situation d'échec et on vous dit que ça va changer justement que vous sortez de l'échec vous allez vers le verdict et tout va chambouler mais ça va se faire assez rapidement et ce sera d'autant plus simple à traverser si vous êtes connecté à l'amour à la sincérité si vous vous respectez et si vous arrivez à déconstruire vos peurs voilà ce que je voulais vous dire donc pour ce tirage donc comme on est dans cet esprit aussi de guérison je vous invite fortement à écouter la méditation sur la guérison je vous souhaite bon courage pour ce mois de mars dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ça m'aidera à peaufiner également mes interprétations et aussi tout simplement à savoir si ça vous a aidé pour ce mois de mars à vous donner des conseils des pistes pour traverser ce mois-là voilà je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo alors nous voici pour la guidance du mois de mars donc une guidance générale je le rappelle donc vous allez prendre uniquement ce qui va résonner pour vous et ce qui fait sens avec votre vie actuelle donc pour les personnes qui auront choisi la petite tortue donc pour le mois de mars alors de façon générale il va y avoir de l'évolution spirituelle pour ce mois de mars pour vous mais il va falloir se lancer il va falloir y aller ça ne va pas se faire encore une fois facilement en claquant des doigts alors donc je vous montrerai aussi les dos de deck des cartes parce qu'elles peuvent apporter une dimension supplémentaire en tout cas un contexte supplémentaire par rapport à ce mois de mars alors on va donc commencer avec le dos de deck donc du tarot du funambule donc c'est l'ermite c'est un arcane majeur donc ça va être un mois quand même assez important pour vous l'arcane majeur donc de l'ermite c'est cette espèce de guide spirituel du coup c'est guide lumineux qui finalement aussi peut rester seul alors parce qu'il est connecté à soi-même attention parce que dans le penchant de l'autre côté attention aussi à la solitude ne pas se replier sur soi-même se renfermer sur soi mais pour moi là on est plutôt sur justement ce besoin peut-être un besoin de se concentrer sur soi de se replier sur soi de faire l'état de ses connaissances d'être plus connecté en tout cas c'est ce qui ressort dans les autres carnes donc je pense qu'on est plutôt sur cette notion-là de se replier sur soi peut-être d'être un guide pour soi-même un guide pour soi-même pour devenir un guide pour les autres mais cette idée de repli sur soi nécessaire de faire l'ermite aussi en tout cas vous serez dans ces énergies-là parce qu'il va y avoir pas mal de transformations pour vous alors on va voir ensuite le tirage ici que j'ai formulé sous forme de colonne alors on commence ici avec le roi d'épée le roi d'épée c'est donc un homme soit c'est un homme dans votre entourage soit c'est vous si vous êtes une femme votre polarité masculine le côté yang de votre personnalité celui qui y va et les épées on est dans la notion de vérité d'intelligence froide c'est un signe d'air donc soit c'est une réelle personne soit c'est vous encore une fois qui peut avancer un peu masqué qui peut être un peu fourbe voire même silencieux alors c'est quelqu'un qui a des intuitions mais qui pour autant ne va pas forcément dire ce qu'il pense donc il peut porter un masque et qui peut être un peu caché on a ici ensuite la carte de l'instabilité et ici le 5 de Denis alors le 5 de Denis j'aime pas trop cette carte parce qu'elle symbolise des problèmes ça peut être des problèmes de santé des problèmes de sommeil des problèmes d'argent des problèmes au travail une peur du rejet une peur de perdre de l'argent donc effectivement ça montre bien ce côté instabilité alors soit effectivement au mois de mars vous allez vivre beaucoup d'instabilité il va y avoir pas mal de soucis que ce soit de santé d'argent de sommeil de travail et du coup vous allez peut-être pas forcément dire ce qui se passe au fond de vous vous allez peut-être avoir des intuitions mais que vous n'allez pas vouloir eh bien libérer exprimer soit c'est effectivement quelqu'un de votre entourage un homme justement qui n'était pas totalement ce qu'il pense qui porte un masque qui va générer cette instabilité et ces soucis là également donc voilà encore une fois vous prenez ce qui va résonner pour vous ensuite on est sur le 7 de bâton et donc la situation s'améliore quand même mais on parle quand même d'instabilité le 7 de bâton c'est les synchronicités c'est croire en quelque chose et surtout se battre pour donc on est dans une énergie de persévérance on vous invite à persévérer à continuer à vous battre pour ce que vous croyez ce que vous croyez être juste pour vous alors après j'ai deux cartes qui sont sorties j'ai la carte du temps et la carte de la parole et le temps était retourné alors je me suis je vais le laisser retourner on va voir si ça peut apporter une symbolique différente dans le sens normalement la carte du temps c'est pour vous dire ça va prendre du temps et là j'ai pas forcément l'impression que ça va prendre du temps mais c'est pour vous dire que ça y est il est grand temps il est grand temps de parler il est grand temps de dire réellement les choses pour sortir de cette instabilité pour sortir voilà de cette personne peut-être qui vous manipule ou de vous-même qui vous cachez à vous-même encore une fois ça peut être vous aussi qui portez un masque ça génère de l'instabilité parce que vous libérez pas forcément vos émotions et ça génère des problèmes après sur d'autres sphères par rapport du rejet il y a toujours des raisons mais là on vous dit que si vous croyez en quelque chose on vous invite à vous connecter à votre intuition et à la respecter donc et on vous invite vraiment à persévérer et pour moi le fait qu'elle soit inversée c'est vous dire ça y est il est grand temps de le faire et il est grand temps surtout de parler il est grand temps de communiquer alors ensuite en dessous on a ici le 5 d'épée et on a ici un 10 de bâton alors le 5 d'épée on va être sur rester équilibré dans sa tête peser le pour et le contre le vrai et le faux alors ça peut aussi parler de jalousie de crainte ça peut être effectivement montrer qu'il y avait des craintes par rapport à cette personne ou par rapport à vous-même et pourtant on vous dit qu'il est grand temps finalement de justement de peser le pour et le contre de rester équilibré de voir effectivement est-ce que c'est justifié de continuer à porter ce masque ou pas qu'est-ce que vous allez dire qu'est-ce que vous allez communiquer de peser le pour et le contre dans aussi vos paroles dans vos actes et ici donc ce 10 de bâton le 10 de bâton on est dans une situation pesante il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à faire il y a du travail la responsabilité donc on est pour moi vraiment dans cette lignée-là du 7 de bâton on vous invite vraiment à persévérer on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire on sait qu'il y a du travail mais on vous invite à persévérer à persévérer dans tout ce en quoi vous croyez encore une fois et c'est pour ça ici le 5 d'épée pour moi il vous dit aussi de peser le pour et le contre dans ce que vous croyez est-ce que ce que vous croyez c'est en lien avec vos intuitions ou c'est en lien avec vos masques si c'est en lien avec vos masques vous allez rester dans l'instabilité et pour moi il est grand temps de sortir là-dedans et pour ça ça va passer par la parole parole à vous-même mais aussi aux autres et pour moi il est grand temps de sortir de ce côté masque fourbe on vous invite à être pleinement connecté à votre intuition parce qu'il est temps et de croire en votre intuition pour vous battre pour et oui c'est sûr que c'est pesant oui c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire là pour le coup cette carte-là avec la parole c'est clair qu'à mon avis il va y avoir beaucoup de choses à dire ce mois-ci pour vous je ne sais pas dans quel domaine vous le prendrez pour ce qui vient pour vous en fonction de ce qui résonne mais à mon avis il va y avoir beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de travail mais on vous dit de persévérer alors ici on a le 9 d'épée et pour moi c'est ce qui explique que peut-être vous êtes encore ou que l'autre personne met un masque c'est parce que le 9 d'épée on est dans les peurs on est dans les doutes on est dans les doutes liées surtout à la famille à l'entourage les autres ça peut créer justement de l'anxiété des insomnies le 5 d'étonie aussi ici donc il peut y avoir aussi une influence extérieure qui soit négative ça peut être justement une autre personne donc ce fameux roi d'épée donc c'est pour ça ça génère des doutes ça génère cette instabilité et pourtant on vous dit que si vous croyez il faut persévérer il faut y aller donc alors ici on a la carte de la sexualité donc pour moi c'est peut-être lié effectivement à un couple alors 9 d'épée avec sexualité ça peut avoir aussi des doutes par rapport à une infidélité une tromperie ou tout simplement votre couple ou tout simplement vous par rapport à vous-même est-ce que vous êtes pleinement aligné quand on parle de sexualité c'est aussi le sac je vais y arriver le chakra sacré donc vos émotions est-ce que vous êtes pleinement connecté à vous-même à votre essence profonde parce qu'ici on est aussi avec un valet de deniers le valet de deniers on est sur le nouveau projet on est sur le manque de confiance soit on est sur la timidité c'est-à-dire que là on est dans la création dans l'ancrage le matériel donc vous avez peut-être des peurs des doutes qui peuvent être liées avec la sexualité s'il y a des tentations comme les tentations du diable par exemple peut-être qu'il y a des fantasmes qui sont inavoués parce que vous avez peur pourtant on vous dit encore une fois d'exprimer votre parole parce que le fait de ne pas exprimer réellement qui vous êtes votre chakra sacré votre créativité donc votre sexualité c'est aussi l'émotion et la créativité si vous n'exprimez pas tout ça et bien oui ça génère des doutes et des peurs dans la famille et du coup ça vous empêche de créer quelque chose et pourtant en finissant sur le valet de deniers on vous invite quand même à reprendre confiance en vous c'est-à-dire que pour moi le mois de mars ça va être difficile pour vous ça va être très instable parce qu'il va falloir beaucoup communiquer il va falloir persévérer il va y avoir beaucoup de choses à faire beaucoup de travail si vous voulez vous lancer et créer quelque chose dans la matière mais vous allez finir sur quelque chose de nouveau sur les balbutiements de quelque chose de nouveau un nouveau projet donc il y aura peut-être encore d'hésitation et de timidité et on vous dit par contre quand même de reprendre confiance en vous mais entre temps il va falloir il y a une situation qui a besoin d'être réglée et il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même pour moi alors je vous dis ça aussi parce que en dos de deck sur la carte du discipline qu'on a ici les roues des émotions donc ça va peut-être chambouler au niveau des émotions il va y avoir des déblocages au niveau des émotions on a ici en dos de deck sur le tarot de Marseille on a donc le 4 de bâton le 4 de bâton c'est le bien-être c'est la construction sur le long terme c'est-à-dire que c'est un foyer heureux c'est la récolte des fruits donc on est quand même sur une ambiance malgré tout ça encore une fois on finit sur nos allédoniers vous allez pouvoir créer peut-être un nouveau projet une construction en fait sur le long terme si on vous invite à faire tout ça c'est pour pouvoir construire quelque chose un bien-être sur le long terme mais il va falloir bosser il va falloir y aller et on est encore une fois pour moi dans la notion de projet parce qu'en dos de deck sur l'oracle des mirores on a la fécondité la fécondité c'est le mûrissement d'un projet et pourtant il n'y a pas de naissance il y a une carte des naissances je ne sais plus où elle est il y a une carte des naissances donc là c'est la carte de la fécondité ce qui veut dire que le projet la chose que vous avez envie de voir le jour je ne sais pas si c'est français c'est ce que j'ai dit peu importe et bien ce n'est pas encore là et c'est encore en mûrissement c'est encore à l'état de gestation et ce qui fait pour moi que c'est encore à l'état de gestation qu'il n'y a toujours pas cet accouchement cette naissance c'est cette instabilité c'est le fait que vous n'avez toujours pas pris la parole c'est le fait qu'il y ait toujours ces masques que vous ne soyez pas connecté à l'intuition ou que cette personne de cette influence extérieure ça peut aussi vouloir dire ça avec le 9 d'épée qui vous influence qui génère de l'instabilité et qui ne fait que vous n'êtes pas connecté à votre parole que vous n'exprimez peut-être pas votre sexualité aussi telle qu'elle est réellement donc on vous invite à si vous croyez en quelque chose vraiment à persévérer à y aller parce que en tout cas le fait de couper cette intuition c'est ce qui bloque l'amurissement de votre projet alors ensuite les cartes du Dixit elles ont dit quoi et bien il y en a 3 qui sont sorties donc pour moi ce que je vous disais tout à l'heure on est dans une évolution spirituelle vous allez vraiment à la fin pour moi ce projet ça va vraiment cette reconnexion à votre spiritualité ici on est pour moi dans l'évolution de l'homme on vous invite à vous recentrer sur vous et à voir aussi peut-être votre évolution peut-être que vous avez aussi du mal à avancer parce que vous n'arrivez pas à voir que vous avez évolué là on est encore ici sur l'échelle sur déjà l'évolution de l'homme on a le singe ici et puis on a ce singe qui brille mais il y a cette idée aussi d'échelle et de monter l'échelle alors ça peut être monter l'échelle sociale peut-être que ce roi d'épée c'est ce singe qui est tout en haut et qui n'a pas forcément un regard très très sympatoche mais on vous invite aussi à être nus dans le plus simple appareil aussi à montrer à oser montrer qui vous êtes parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer alors je vous invite à retenir tout ce que j'ai dit parce que là je suis incapable de vous le redire donc c'est-à-dire c'est important on est pour moi ici encore une fois peut-être à prendre votre envol peut-être à sortir de tous ces papillons là qui sont attirés par la lumière alors même si pour moi ce pendule symbolise aussi l'évolution spirituelle là on est peut-être aussi à prendre encore une fois votre envol à sortir peut-être des habitudes de ce que tout le monde fait et ne soyez pas aveuglément attirés par quelque chose parce que sous prétexte que tout le monde le fait encore une fois retirez votre masque et prenez votre envol pour moi on est là-dedans et on est dans cette évolution dans cette évolution encore une fois ça va être quelque chose de nouveau ça va être le début mais vous allez vers une évolution vraiment une évolution profonde de vous-même et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de taf alors au niveau énergétique on a ces cartes-là qui sont sorties alors je vous parlais d'évolution de transformation énergétique on a ici la carte de la médiumnité qui est ressortie donc c'est peut-être en lien justement avec vos capacités médiumniques et on a ici la blessure d'injustice donc par rapport à tout ça c'est peut-être justement cette blessure d'injustice qui va ressortir qui génère toute cette tension il peut effectivement y avoir des soucis au niveau de justice par rapport à ce roi d'épée peut-être parce que le roi d'épée encore ça peut être aussi une femme dans votre entourage qui est dans cette polarité-là toujours pareil donc pour moi il y a cette blessure d'injustice qui va monter sur le tapis je ne sais pas comment on peut dire les choses et c'est ça que vous allez devoir travailler durant ce mois-ci avec beaucoup de travail la parole enfin je ne vais pas refaire le truc vous aurez compris en plus en dos de deck encore une fois sur la libération énergétique on a la transformation énergétique donc on vous dit vraiment qu'il y a des transformations qui vont s'opérer mais il va falloir bosser et pour finir le message de votre âme le conseil et bien c'est celui-ci c'est se lancer je lis en même temps que vous donc on vous parle de nouveau départ aussi un nouveau départ s'offre à vous mettez vos peurs et vos appréhensions de côté les fameuses peurs du 9 d'épée sautez lancez-vous laissez le courant de la vie vous portez là où vous devez cheminer voilà et en dos de deck sur le message de l'âme on a de faire confiance à la vie et au-delà de la vie c'est faire confiance à vous à vos propres intuitions à retirer le masque voilà j'espère que cette guidance vous aura parlé laissez-moi vos commentaires pour me dire si ça vous parle déjà ça me permettra de savoir si ce que je peux vous proposer ça vous aide parce que c'est l'objectif et puis moi ça m'aidera aussi à peaufiner de mieux en mieux mes interprétations de cartes et je vous dis à tout de suite pour la méditation et la suite de la vidéo alors nous voici pour le troisième tas donc pour les personnes qui vont choisir l'éléphant voici votre guidance pour le mois de mars 2021 donc c'est une guidance générale vous ne prenez ce qui va résonner vous ne prenez que par exemple ce qui va résonner pour vous alors un mois difficile aussi alors décidément le mois de mars je pense que pour tout le monde ça va être un peu ça va chambouler pas mal surtout au niveau de la famille parce que j'ai encore le 9 dp qui est ressorti il est ressorti dans les trois tirages si jamais vous avez eu la curiosité de regarder les autres il est ressorti dans les trois tirages donc il y a beaucoup de peur de doute lié à la famille quand même alors pour vous pour les personnes qui l'ont choisi l'éléphant donc un mois vous avez quand même une épée ici épée 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 donc voilà il y a quand même pas mal d'épées donc on est sur cette notion de vérité d'intelligence c'est beaucoup du raisonnement il y a quelque chose qui va ça va trancher donc ça va pas être forcément très facile il y a beaucoup d'énergie de trahison aussi on va le voir on vous invite en tout cas à vous protéger à vous mettre en retrait peut-être mais en tout cas à vous faire confiance alors donc on va y aller donc ici on a le chevalier d'épée le chevalier d'épée c'est un chevalier qui va écouter ses guides il est complètement connecté à sa spiritualité profonde c'est aussi ce qu'on va retrouver en dos de Dex sur le Dixit pour moi c'est vraiment le sage qui est dans cette élévation spirituelle qui est connecté à sa spiritualité profonde en tout cas on vous invite à vous connecter à vos guides à votre intuition profonde donc à vous faire confiance tout simplement et il y a des énergies de trahison alors ça peut vouloir dire plusieurs choses encore une fois peut-être que vous avez la sensation de trahir quelqu'un si vous écoutez si vous vous connectez à votre spiritualité parce que lui il n'y croit pas etc peut-être que vous avez eu la sensation d'avoir été trahi par vos guides pour X raisons ou tout simplement ça vous montre pour les choses de plus terre à terre qu'effectivement il va y avoir ou il y a eu de la trahison et que vous avez déjà peut-être une intuition et qu'on vous invite vraiment à vous faire confiance là-dessus parce que oui il y a bien une trahison dans l'air alors et c'est pour moi en lien avec la famille donc ça peut être votre conjoint votre conjoint vos enfants vos parents en tout cas c'est lié à la famille mais aussi potentiellement à l'entourage proche mais il y a beaucoup de peur de doute il y a des peurs et des doutes en lien avec de la trahison donc dans votre famille dans l'entourage ça peut générer de l'anxiété de l'insomnie il peut y avoir aussi ça peut symboliser aussi une influence extérieure négative mais en tout cas il y a la trahison dans l'air là c'est pas cool ça peut être la trahison par rapport à vous-même encore une fois d'accord là même si on a la carte de la famille de l'entourage prenez toujours ce qui va résonner pour vous c'est peut-être vous aussi qui avez trahi quelqu'un de votre famille de votre entourage en tout cas là ça va ressortir on vous invite à dire la vérité d'accord donc encore une fois vous voyez où est-ce que vous vous placez en dos de deck sur le tarot du funambule on a quand même l'ermite c'est la même carte que pour le tas précédent donc encore une fois on vous invite à l'intériorité à prendre du recul à être comme une ermite comme cette ours là qui éclaire donc qui est connecté à sa spiritualité profonde qui est connecté à soi d'abord mais qui peut aussi être dans le repli sur soi un peu dans sa grotte donc là on vous invite à être dans cette introspection à vous connecter vraiment à l'intérieur de vous à prendre du recul à vous protéger à vous mettre dans votre grotte peut-être soit donc vous protéger d'une tierce personne qui vous trahit ou est en train de vous trahir ou va vous trahir dans le mois de mars qui est dans votre entourage donc soit vous protéger de ça soit vous protéger vous-même parce que vous-même vous avez trahi peut-être quelqu'un alors trahi c'est toujours pareil c'est à voir à quel niveau et chacun sa propre définition de la trahison aussi et en tout cas on vous invite à trancher à dire la vérité mais à vous connecter à vous pour voir ce qui est juste de faire alors on poursuit ici avec le 7 d'épée le 7 d'épée on vous parle de courage on vous parle de faire face à un problème et à des trahisons donc on est encore dans des énergies de trahison ici avec ce 7 d'épée et on vous dit qu'il va falloir prendre votre courage à demain qu'il va falloir faire face à un problème mais ça peut aussi symboliser comme une sorte de alors la prise en otage c'est plutôt le 8 d'épée mais de faire face à un problème c'est pas ça peut aussi c'est pas forcément lui tourner le dos comme il fait ici c'est peut-être aussi parfois prendre de la distance ici avec la carte de la distance pour moi c'est peut-être vous aider à prendre de la distance sur un problème pour vous le voir dans son ensemble et voir quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à vous et pour moi ça peut être faire ça aussi faire face à un problème ça n'a pas resté englué il m'a trahi c'est horrible ou je l'ai trahi c'est horrible je culpabilise ok il s'est passé ça je prends un peu de distance et après je peux prendre mon courage à demain pour faire face au problème d'accord et ici on a quand même un arcane majeur qui est la lune donc voilà des doutes aussi sur la lune tout ce qui va être caché donc pour moi ça fait sens aussi avec la trahison du coup il peut y avoir des choses cachées encore une fois soit c'est vous qui cachez soit c'est les autres mais il y a des doutes il y a des choses cachées et ça va ça va remonter à la surface en tout cas il y a les deux cartes qui sont sorties ici donc on a cet as d'épée et l'as d'épée on est dans l'idée de dire la vérité ou d'apprendre une vérité donc c'est encore une fois avoir confiance en soi mais surtout avoir faire preuve de courage faire face au problème pour soit vous dites la vérité soit en tout cas vous allez apprendre une vérité et on vous invite vraiment à faire face au problème à prendre de la distance par rapport à ça dans le sens à pas trop vous engluer dans le côté émotionnel des choses mais à prendre votre courage à deux mains en tout cas vous serez baigné par ces énergies là d'accord parce que c'est pas non plus une voyance c'est aussi pour vous dire que vous allez faire face au problème ensuite pourquoi je vous dis ça aussi parce qu'on finit quand même sur cette colonne avec l'hérophante l'hérophante c'est le pape c'est aussi un arcane majeur donc c'est quelque chose d'important et en plus on finit sur une reine de bâton qui est donc un arcane de cou donc on est quand même ici sur une note on va dire plutôt positive on vous invite ici avec la projection à vous regarder dans le miroir alors soit c'est vous qui avez trahi on vous invite encore une fois à dire la vérité à vous regarder dans le miroir à regarder vos parts d'ombre ici que peut-être ici vous je vais vous montrer un peu plus la carte peut-être que vous fermez les yeux sur vos parts d'ombre sur votre réunion on vous invite à les voir en face ou en tout cas on vous invite à voir en face aussi l'autre on parle ici d'effet miroir aussi de regarder l'autre c'est aussi l'effet miroir par rapport à soi-même donc on vous invite à cette introspection personnelle aussi ici avec l'hérophante puisque le pape ça symbolise aussi les contredames mais c'est surtout tout ce qui va être secret c'est la tradition c'est le savoir c'est l'intuition donc se reconnecter à cette spiritualité profonde on est encore en plein dedans pour moi on vous invite encore une fois à vous recentrer sur vous et à voir qu'est-ce que vous faites de cette trahison comment est-ce que vous allez transformer cette trahison d'où aussi la prise de distance et d'y aller avec courage mais comment est-ce que vous pouvez transformer ça pour que ça puisse vous servir au niveau de votre spiritualité et pour moi on vous invite ici le conseil en plus on finit sur cette reine de bâton pour moi le conseil c'est de vous connecter à cette reine de bâton cette reine de bâton pardon qui a une reine de bâton c'est la confiance en soi c'est une femme qui reprend son pouvoir justement qui est dans la créativité qui est un peu la magicienne de sa vie elle a beaucoup de passion beaucoup de désir elle peut même avoir ce côté séducteur mais c'est quelqu'un qui est pleinement connecté à sa passion pleinement connecté connecté pardon j'ai arrivé à son côté créatif et donc pleinement connecté à qui elle est et ce qui fait sens pour moi aussi avec cette connexion voilà sa créativité à elle son intériorité comment est-ce qu'elle la spiritualise et comment est-ce qu'elle matérialise sa spiritualité donc pour moi c'est la connexion entre les deux vraiment on vous invite à vous connecter à ça pour faire face à ces énergies là de tierce voilà d'une influence extérieure voilà qui n'est pas globe globe voilà en d'autres d'accord sur l'oracle du miroir on a la sexualité donc ça peut être en lien avec des trahisons avec de l'infidélité en lien dans le couple ou alors ça peut faire sens encore une fois à cette reine de bâton avec le fait de se connecter donc à son essence profonde la sexualité c'est aussi chakra sacré donc les émotions etc ensuite je voulais vous montrer donc la carte du Dixit qui est ressortie pour ce mois-ci alors celle-ci elle est un petit peu particulière pour moi parce qu'on a ce petit papi qui continue d'avancer mais on a surtout ce qui m'a le plus frappé tous ces papiers qui volent pour moi on est encore une fois sur l'idée de laisser le passé le passé laisser le passé laisser s'envoler ce qui doit s'envoler ne vous accrochez pas en fait alors là ce qui me vient c'est que vous marchez sur votre chemin spirituel vous marchez justement sur toutes vos blessures du passé mais c'est ce qui vous montre le chemin et c'est ce qui vous permet d'avancer donc pour moi on est là donc comment est-ce que vous allez transformer votre passé dans quelque chose de créatif en lien avec votre passion en lien avec qui vous êtes l'introspection ce que vous avez est-ce que ça fait émerger en vous comment est-ce que vous le connectez avec une spiritualité donner du sens avec ce qui va se passer pour continuer votre chemin et continuer cette ascension spirituelle et vieillir avec donc on vous invite vraiment à prendre de la distance aussi par rapport à tout ça et à laisser envoler ce qui ne doit plus vous gêner en fait sur votre chemin alors au niveau énergétique encore une fois il y a trois cartes qui sont sorties donc voilà on a quand même cette carte de l'équilibre alors c'est plutôt cool on vous dit quand même que bien malgré tout pendant tout ce mois vous allez peut-être aussi retrouver un équilibre alors peut-être qu'au niveau de la nuit vous allez retrouver aussi le sommeil mais voilà on vous dit qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer malgré tout il peut y avoir de la fatigue donc pensez à bien équilibrer justement vos temps de sommeil en lien avec la nuit pour pallier ce côté fatigue justement et il y a la carte de la malveillance qui est ressortie aussi donc voilà alors ici dans le jeu elle est associée à la pleine lune la pleine lune arrive assez vite mais voilà c'est pas forcément que ça va arriver à la pleine lune c'est juste pour moi la malveillance on est encore dans ces énergies de trahison donc attention à soit vous soit une énergie tierce là qui est plutôt malveillante et qui plutôt voilà risque de vous trahir ou vous a peut-être même déjà trahi et que vous êtes encore dedans mais ça va encore continuer au mois de mars et alors le conseil le message de l'âme pour le mois de mars et bien c'est tout simplement de vous faire confiance votre instinct votre intuition votre corps et votre coeur sont autant de bons guides qui vous sont propres reprenez votre pouvoir je lis en même temps que vous c'est pour ça que ça me fait rien reprenez votre pouvoir devenez cette reine de bâton et pour vous connecter à votre corps votre coeur on est vraiment dans cette énergie de passion le corps c'est la sexualité aussi c'est connectez-vous à votre créativité reprenez les reines soyez la magicienne de votre vie vous avez ce pouvoir créateur en vous et vous pouvez créer quelque chose de beau avec ces énergies de trahison vous pouvez créer quelque chose de neuf par rapport à ça en lien mais connectez-vous à vous-même osez regarder en face vos pardons et connectez-vous à la spiritualité pour vous aider à créer à matérialiser votre spiritualité pour ça vous devez vous faire confiance laissez de côté les conseils extérieurs c'est peut-être pour le coup avec la malveillance peut-être qu'il y a quelqu'un extérieur qui vous conseille mal consciemment ou inconsciemment d'ailleurs c'est pas forcément on voit tout de suite le mal il le fait exprès c'est pas bien c'est sa faute non c'est tout simplement vous remontrer les personnes qui sont là pour vous faire travailler aussi donc c'est pas forcément quelqu'un qui le fait exprès mais là on vous dit bien justement de ne pas écouter les autres parce que il y aura cette énergie de trahison dans le sens où ce conseil il sera pas juste écouter ce que disent vos boussoles intérieures donc encore une fois de vous recentrer sur vous et en plus en dos de deck sur le message de l'âme on a la carte de la protection pour ça je vous parlais tout à l'heure d'ermite ou peut-être là il va falloir vous protéger justement de la malveillance vous protéger des conseils extérieurs et restez vous concentrez sur vous regardez-vous dans le miroir utilisez les autres pour justement travailler cet effet miroir qui va vous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous mais reprenez votre pouvoir c'est vous et c'est pas les autres les autres voilà c'est le monde extérieur mais vous pouvez transformer ça et donc protégez-vous peut-être que voilà vous allez pas vous sentir forcément en sécurité donc en tout cas ici en dos de deck on vous invite à vous protéger voilà j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aura plu j'attends vos retours en commentaire c'est important pour moi que vous puissiez tout simplement être aidé aidé, guidé et aiguillé pour ce mois de mars et c'est important aussi que moi je puisse peaufiner mes tirages et sans vos commentaires je peux pas le faire voilà je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite pour la méditation et pour le reste de la vidéo bienvenue dans cette méditation de guérison par les bols tibétains je vous invite à vous installer confortablement à fermer vos yeux et à prendre de profondes respirations une inspiration qui remplit toutes vos cellules d'un oxygène pur qui nettoie et qui purifie et des expirations qui vous permettent de libérer toutes les tensions les soucis les pensées qui ne vous permettent pas d'être dans l'instant présent je vous invite à ressentir toutes les parties de votre corps de la tête aux pieds en passant par vos bras votre dos votre ventre votre bassin et vos jambes vous allez pleinement ressentir l'énergie qui vient du sol à travers vos pieds si vous êtes assis ou à travers vos fesses si vous êtes en tailleur cette énergie remplit l'intérieur de vos jambes de vos pieds jusqu'à vos cuisses jusque dans le bassin laissez-vous immerger par cette sensation d'énergie vous pouvez même visualiser la couleur rouge et vous laissez bercer par le son du bol à travers vous vous allez Vous allez maintenant remonter votre attention au niveau de votre chakra sacré qui se trouve en dessous de votre nombril à une largeur de quatre doigts environ. C'est le centre de vos émotions, de votre créativité. C'est votre jardin intime. Laissez-vous bercer par l'énergie qui vient du sol et qui arrive jusque dans cette zone de votre corps. Vous pouvez vous aider à visualiser une couleur orange. Et laissez-vous bercer par le son du bol. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez maintenant ressentir le son du bol. Cette énergie qui remonte dans votre corps et qui se situe maintenant au niveau de votre plexus solaire. Cet endroit qui se situe à l'ouverture de vos côtes. C'est votre centre, votre moi, votre puissance intérieure qui vous aide, vos émotions et ce que vous montrez aux autres. Vous pouvez vous aider à visualiser une couleur jaune. Et vous pouvez vous laisser bercer par le son du bol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Vous allez maintenant ressentir cette énergie qui vous recharge de plus en plus, vous guérit de l'intérieur, transmute, transforme, libère et alchimise. Vous allez maintenant ressentir cette énergie remontée dans votre corps. Et je vous invite à focaliser votre intention sur la région du cœur, votre chakra du cœur, sur votre torse, votre poitrine. Laissez-vous bercer par cette énergie. Vous pouvez vous aider en visualisant la couleur verte. Et ressentez les vibrations du bol localisées dans cette région. Sous-titrage MFP. Vous allez maintenant prêter attention à la région de votre cou, de votre gorge. Et ressentir donc l'énergie remontée. Focalisez votre attention et vous pouvez pour cela vous aider en visualisant une couleur bleu ciel au niveau de votre épaule et de votre gorge. Et ressentir les vibrations du bol dans cette région de votre corps. Focalisez votre attention et vous pouvez vous aider en visualisant une couleur bleu ciel au niveau de votre âme de votre âme de votre âme de votre âme de votre âme. Focalisez votre attention et vous pouvez vous aider en visualisant une couleur bleu ciel au niveau de votre âme de votre âme de votre âme. Focalisez votre attention et vous pouvez vous aider en visualisant une couleur bleu ciel au niveau de votre âme de votre âme de votre âme. Focalisez votre attention et vous pouvez vous aider en visualisant une couleur bleu ciel au niveau de votre âme de votre âme de votre âme de votre âme. Focalisez votre attention et vous pouvez vous aider en visualisant une couleur bleu indigo. Et pour ressentir pleinement ces énergies de guérison, laissez-vous transporter par les vibrations suivantes. Focalisez votre attention et vous pouvez vous aider en visualisant une couleur bleu ciel au niveau de votre âme 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 de votre âme. Vous allez maintenant continuer votre voyage encore plus haut. Et visualisez l' буквaine de votre âme 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 de la vie. Vous allez pouvoir visualiser la couleur violette, voire même dorée pour certains. focalisez-vous sur cette région de votre corps puis laissez-vous bercer par ces vibrations Réalisez-vous sur cette région de votre corps Maintenant que vous avez pleinement ressenti ces énergies dans l'ensemble de votre corps vous allez pouvoir continuer de respirer profondément reprendre doucement contact avec l'endroit où vous êtes l'endroit où vous êtes assis puis quand vous sentirez que ce sera le bon moment pour vous vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement et revenir au reste de votre journée Merci pour votre écoute Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez découvert de nouvelles façons encore une fois de vous connecter à vous-même et d'apprendre à dépasser vos croyances à mieux vous connecter à vos propres besoins que les nouveaux projets que je vous propose vous parlent déjà je suis disponible si vous avez des questions pour les personnes qui aimeraient travailler avec moi vous avez également la possibilité de demander votre appel libération offert où on va discuter de vos problématiques actuelles et voir ensemble quelle aide je peux vous apporter une aide qui soit personnalisée en fonction tout simplement de vos besoins du moment et je voudrais finir cette vidéo sur le mantra du mois le mantra du mois il est en lien avec cette histoire d'instant présent on parle beaucoup, il y a beaucoup de difficultés financières forcément en lien avec le Covid j'aimerais vous aider à prendre du recul et je m'inclus là-dedans justement sur toutes ces peurs du manque ces questions relatives à la sécurité financière matérielle et l'idée du mantra c'est de prendre conscience que l'abandon c'est déjà partout et que plus vous la verrez et que plus vous vous mettrez dans cette position que l'abandon c'est partout et plus vous la capterez aussi donc le mantra c'est tout simplement je prends conscience que l'abandon fait déjà partie de ma vie donc je vous invite à répéter ce mantra tous les jours devant votre glace en souriant vous pouvez même sauter, danser être dans une énergie de joie d'énergie et de gratitude par rapport à ce mantra et donc voilà plus vous allez vous répéter ce genre de choses le cerveau il fonctionne comme ça et plus il va l'enregistrer dans son système aussi de croyance et plus ce sera facile aussi pour vous de voir l'abondance partout autour de vous parce qu'elle est bien là et plus vous la verrez et plus vous l'attirez et ça va permettre de vous faire rentrer dans le cercle vertueux de la loi de l'attraction voilà j'espère que vous allez passer un très beau mois de mars je vous retrouve donc d'ici un mois pour le prochain vlog je vous dis à bientôt pour les personnes qui travaillent déjà avec moi ou qui ont envie de travailler de commencer un travail avec moi donc dès le mois de mars merci d'avance pour vos commentaires merci d'avance pour vos likes merci d'avance pour vos partages de la vidéo ça me permet de m'aider moi dans mon travail même si vous n'avez pas envie c'est pas encore le bon moment pour vous de travailler avec moi et bien le fait de liker la vidéo de la partager ça soutient déjà mon travail donc c'est vraiment très important pour moi et je vous remercie en tout cas pour votre confiance et votre fidélité et à très bientôt salut salut merci udo